Et bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices stéphanois, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous, les amis, ce club, ce club, hein ? Regardez, vous avez vu, j'ai fait le dégradé, vous avez vu la calvitie que j'ai ? Les gens, ils me disent « Ouais, Paris 1888, t'as une calvasse ! » Mais c'est normal, j'ai une calvasse ! T'as vu ce club ? Ce club, ce qu'il nous procure comme émotion, ascenseur émotionnel, mais y'a de quoi perdre ses cheveux ! C'est à cause d'eux ! C'est à cause du PSG, les gars ! Quelle semaine on a vécu, là ? Une semaine où on a été proche les deux fois, là, contre le Bayern et contre Saint-Etienne, les deux fois de la semaine, deux fois en une semaine qu'on frôle l'AVC, le malaise, la crise cardiaque, tout ! On passe d'une émotion à l'autre, tu vois ? Mardi, c'était un TNAP, j'avais envie de gerber, j'étais pas bien, j'avais envie d'aller aux toilettes toutes les deux minutes, tellement j'avais une barre au ventre, une boule au ventre ! Là, ce soir, un 0 pour Saint-Etienne, un partout, 2-1 pour Paris, 2-2 et 3-2 dans le temps additionnel par Icardi, par Mauro Bidochon ! Hein ? Eh les gars, franchement, mais y'a de quoi perdre ses cheveux ! Ah là 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 là, les gars, mais je suis content, je suis content parce qu'on retient que les trois points ! Alors oui, on a été très, 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 très moyen cet après-midi, mais y'a un point positif qui compte, c'est quand même qu'on a eu les ressources mentales d'aller chercher cette victoire ! Et notamment grâce à qui ? Grâce à un gars, un homme, qui s'appelle Kylian Mbappé ! Les gars Mbappé, j'entends encore des gens qui le critiquent, moi je l'ai critiqué à juste titre ! Mais encore une fois, qu'est-ce que je vous avais dit sur Mbappé ? On verra s'il fait vraiment partie de la trempe des grands joueurs, il saura se remettre en question et redevenir un grand ! Quand il a traversé sa mauvaise période, où il jouait plus sur ses qualités, etc., etc., ben là, là depuis janvier, c'est clairement ton meilleur joueur ! Il est clairement irréprochable ! Et Kylian Mbappé, les gars, dans un match où on est très mauvais, où techniquement on est très faible, où vraiment, mais franchement, mis à part jusqu'à l'ouverture du score de Saint-Etienne, on n'a quasiment pas d'occasion, c'est terrible ! Le niveau, ce soir, techniquement, c'est terrible ! Dans l'envie encore, tu vois, le pressing, tout ça, même si c'est vrai que c'était un petit peu ronronnant ! Quand tu joues face à une équipe qui te bloque comme ça, il faut mettre un peu plus de vitesse, de rythme, de balle aux pieds ! Mais bon, tu vois, il y avait quand même du pressing, il y avait du repli défensif, il y avait quand même des trucs, bon ! Mais techniquement, c'était faible ! C'était faible, faible, faible ! On n'arrivait pas, on arrivait vers la phase de l'opération, t'as l'impression que les jambes et les pieds, ils tremblaient ! Et malgré ça, malgré ça, le mec, il arrive à te mettre de but ! Le mec arrive à te sortir de la mouise ! Le mec transforme un pénalty qu'il a lui-même provoqué ! Et il aurait pu en obtenir un premier mi-temps ! Oui, parce que je suis désolé, en premier mi-temps, le mec, il est quand même en retard, il tape la cheville d'Mbappé, il est en retard et il peut lui bousiller la cheville ! Mais bon, la règle dit que tant qu'il a tiré, il n'y a pas faute ! Bon, ma foi, on peut discuter de ça et dire, bon, c'est la règle, il avait déjà tiré avant que l'autre fasse la faute ! Ok, pas pénalty, mais au moins tu mets un carton ! Parce que le mec, il a failli enlever la cheville d'Mbappé ! Mais bon, c'est pas grave ! Il arrive quand même, le gars, on est mené 1-0, je crois qu'il reste un quart d'heure de jeu ! On est mené 1-0, je me dis, c'est bon, on va le perdre ce match ! Ah, t'as même pas une occasion, t'as rien ! Il égalise tout de suite derrière et après, il te provoque un pénalty qu'il transforme lui-même ! Qu'est-ce que tu veux lui dire de plus, Mbappé ? Ensuite, il y a ce 2-2, et là, tu te dis, bon, bah, les matchs nuls, et on l'a dans le baba ! Et là, qui c'est qui surgit ? Mauro Icardi ! Du barrio de tiramitsu de oreo ! Non, mais c'est un truc de fou ! Voilà, parce que, tu vois, Icardi, je l'ai un petit peu titillé en vidéo, tu sais, on l'a tous critiqué, à juste titre, je disais encore que maintenant, le peu qu'il jouait, bah, il nous servait à rien, bah, là, il te marque le but de la victoire ! Donc, en fait, j'ai compris, il faut critiquer les mecs pour eux ! Non, mais franchement, moi, je suis content ! Content pour nous, content pour lui ! Bah, j'ai envie de te dire, Icardi, continue à bouffer des oreos ! Non, franchement, les gars, ce soir, alors, on est contents parce qu'il y a la victoire, mais c'est vrai que, franchement, ça a été d'une faiblesse ! Et les entrées de Di Maria, qui fait quand même la passe sur le pénalty d'Mbappé, et qui fait la passe, et un poteau aussi, parce qu'il fait le poteau quand il fait son corner rentrant, là ! C'est lui qui fait un super petit pont et qui fait la passe à Icardi pour le troisième but ! Pourtant, tu vois, Di Maria, quand il est rentré, il a loupé plein de choses, mais il est quand même décisif sur deux passes ! La première sur le pénalty d'Mbappé, et la deuxième, il fait une passe décisive, petit pont, centre ! Donc, les changements de Pochettino, encore son 11 au début, je n'ai pas trop compris ! Pourquoi Kéreur en défense centrale ? Danilo au milieu, Herrera, Sarabia ! J'aurais bien voulu les voir d'entrée, les Verratti et les Di Maria ! Mais bon, Pochettino a su les faire rentrer au bon moment, ça a porté ses fruits, coaching parfait, parce que, comme je te l'ai dit, Di Maria qui rentre, qui sert Mbappé pour le pénalty, dans la profondeur, et, je crois même, je ne sais pas c'est qui qui fait la passe à Mbappé sur les relations, ce n'est pas Verratti, je ne sais plus, si c'est Herrera ou Verratti, j'ai un doute ! Et puis Di Maria qui fait la passe décisive à qui ? À Icardi ! Donc, en fait, les choix, les rentrants de Pochettino ont été décisifs ! Voilà ! Donc, bravo aussi Pochettino ! J'avais peur qu'il attende trop longtemps pour les changements, il les a fait au bon moment ! Voilà ! Moi, ce que je retiendrai de cette victoire, les gars, c'est qu'on prend trois points, on revient à un point de Lille, d'accord, maintenant, on va espérer un faux pas de Monaco et de Lyon, même si je doute du faux pas de Monaco à Bordeaux, Bordeaux qui est complètement éclaté sur une très mauvaise série, Monaco qui est en pleine bourre, donc je ne pense pas, mais bon, on verra bien ! On retient les trois points, on retient le mental de l'équipe, parce qu'être mené à zéro à un quart d'heure de la fin quand tu n'es pas droit dans tes bottes, tout le long du match, tu as les ressources pour revenir à 1-1, faire 2-1, tu prends une légalisation peu de temps après, dans le temps additionnel de 2-2, mais tu vas quand même chercher la victoire, là les gars, franchement, après avoir fait un gros match et tout donné contre Bayern, je dis, moi les mecs, ils ont eu les ressources nécessaires et ça c'est positif, c'est positif pour la course au titre, c'est peut-être même un signe, tu vois, j'ai envie de te dire. Non, franchement les gars, écoutez, on va se contenter des trois points, on va se contenter de cet état d'esprit, du bon coaching de Pochettino, mais top, mes flops, mais top, dit Maria pour sa superbe rentrée, parce qu'il est décisif, comme je vous l'ai dit, sur le pénalty de Mbappé et sur sa passive à Icardi, en autre top, j'ai envie de mettre Kylian, Kylian c'est le top du top là ce soir, il n'y a pas d'autre mot, et mon autre top, écoutez les gars, j'ai envie de mettre Icardi pour son but décisif, voilà, on ne nous demande pas plus, le reste tout le long du match a été très moyen, flop, Bakker, Bakker, je suis désolé les gars, et j'avais Bakker à en parler, non, franchement les gars, Bakker, il n'a pas de niveau, Bakker c'est, je l'aime bien, il se donne et tout, mais Bakker c'est une faiblesse, il n'a pas sa place en tant que titulaire dans n'importe quel gros club de Ligue 1, Bakker, il est peut-être bon pour aller au DFCO, mais Bakker les gars, c'est pour ça quand j'entends les gens nous dire, ouais le Bayern ils étaient diminués au PSG, mais quand t'as éliminé le Bayern avec Bakker, à l'aller au retour avec Bakker, Dagba, Paredes Verratti, pas là, au match aller, Neymar pas à 100%, Marquinhos qui sort, Diallo qui sort, et c'est Bakker, nous on n'y était pas diminués, vous avez vu les tas de Bakker au niveau de son football, on a sorti le Bayern avec des mecs comme ça, donc moi c'est bien beau de me parler d'un Bayern diminué, mais nous on n'y était pas diminués, t'as vu le niveau de Bakker ? Bakker à un moment donné les gars il a fait une accélération, mais vers le but de Rico, j'ai cru qu'il allait marquer face à Rico, le mec est plus actif pour aller devant son but et courir face à son but, que l'effet inverse, parce que oh la la le monsieur passe en retrait lui aussi, à lui et Rabiot devrait se faire un concours, lui et Rabiot tu vois Bakker et Rabiot, je les verrais bien en tant que joueur de rugby, la passe en retrait ils adorent, ah alors ça, enfin bref, Bakker et puis le pauvre petit caireur que je trouve toujours mal placé, que je trouve, je sais pas, je sais pas Bakker, il t'aspire vraiment pas confiance, et Rico, Rico les gars, franchement l'erreur à la fin, Rico, Rico, c'est notre emplaçant, mais voilà, bref, les amis, bah écoutez, sur ce, prenez soin de vous, on va quand même, comme je vous l'ai dit, retenir cette victoire, ce mental, ce qui compte, c'est les trois points, l'essentiel, et oui c'est pas dans l'actel ni RTL, l'essentiel, c'est les trois points les gars, allez, passez une bonne semaine, on se retrouvera, ah oui je m'excuse, j'ai pas pu faire le débrief, j'ai pas pu faire l'avant match hier, j'ai eu un contre temps, franchement vous m'excuserez, mais on se retrouvera mardi pour l'avant match, de coupe de France du PSG, qui jouera mercredi, face à Angers, il me semble, on enchaîne tellement les matchs, je suis perdu, et puis voilà les gars, bon écoutez, prenez soin de vous, et allez Paris !